Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on continue ensemble le chapitre 11. C'est le chapitre qui traite la partie adressage IPv4. Alors, petit rappel, nous avions déjà vu l'adresse IP, son format général et les masques de ce réseau. Maintenant, nous allons voir les types d'adresse IPv4 ici. Et puis, nous allons réserver la vidéo prochaine à la segmentation des réseaux, ce qu'on appelle la notation VLSM-CIDR. Quand on parle du type d'adresse IPv4, on arrive là juste avec une petite introduction. C'est de rappeler, comme on a dit la fois passée, dans la vidéo précédente, la dangerosité de l'utilisation des adresses IPv4 sur le nombre d'adresses ou de réserves totales. Petit rappel, on avait environ 4 milliards d'adresses IPv4. Tout, environ 2,8 milliards qui sont utilisés aujourd'hui. Et on commençait à voir que les adresses IPv4 ne suffisent pas vraiment. Pour résoudre ces problèmes, on a inventé pas mal de solutions qui permettent de faire en sorte de faire vivre encore plus les adresses IPv4. Parmi les solutions, c'était le fait d'abandonner les notations par classe, abaisser et puis partir sur une notation avec masque de ce réseau, comme vous voyez ici. Mais aussi, on commençait à inventer d'autres solutions et d'autres systèmes, et notamment la fameuse RFC1918. C'est quoi la RFC1918 ? C'est le fait de dire, attendez, nous on a des adresses IP, globalement. Chaque périphérique sur le réseau, il a des adresses. Est-ce que ce périphérique, il a besoin vraiment d'adresses IP, on va dire, propres à lui dans le monde ? Parce que le principe est très simple. Toi, t'es là, tu as une adresse IP. Pour aller joindre le PC qui a une adresse IP, il faut que les deux adresses IP ne soient pas identiques. Donc, c'est normal, on ne peut pas donner, par exemple, le même numéro de téléphone à deux personnes. Ça, ça a l'air très simple à comprendre. Par contre, la chose qui n'est pas, qu'on découvre au fil de l'eau, qui n'est pas vraiment terrible, c'est le fait de dire, mais attendez, est-ce que c'est vraiment intéressant de donner à chaque périphérie connectée au monde d'une adresse IP ? La réponse est oui, sinon elle ne peut pas se connecter. Mais on s'est dit, ok, est-ce que cette adresse IP, elle sera routable sur Internet ? Autrement dit, toi, tu as ton entreprise, attendez, je vais prendre mon tableau, mon tableau blanc, pardon. Toi, tu as ton entreprise, ici, qui a dedans des PC. Les PC, ils sont tous les nœuds réseau, on va dire, peu importe ce que c'est, PC, serveur, IPphone, des équipements connectés, peu importe ce que c'est. T'es connecté sur le réseau public qui est Internet. Et derrière ce réseau public, tu as des gens, par exemple, ici, tu as un immeuble, qui a des appartements, des étages, etc. Tu as de l'autre côté, ici, je dis n'importe quoi, une autre entreprise, etc. Bref, le principe est clair. Et puis, tu as quelque part aussi des hébergeurs qui sont sur le net, qui ont des serveurs aussi. Et ces serveurs, le but, c'est de se connecter dessus pour récupérer des informations. On s'est dit, mais attendez, est-ce que c'est pratique que les adresses IP, on les donne à tout le monde sur le réseau public ? Parce qu'imaginez s'il n'y a pas Internet. Imaginez le réseau mondial sans Internet. Un immeuble ici, un deuxième ici, un troisième ici, un quatrième ici. Et que je donne une adresse IP de type 10-0-0-0-24, je ne sais pas combien de zéro j'ai mis, vous voyez très bien, à tous les réseaux, celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Est-ce que ça va aller ? Oui, parce qu'il n'y a aucun réseau qui communique avec l'autre. Du coup, moi, je suis là, j'ai la 10-0-0-1, toi, tu es là, tu as la 10-0-0-1, lui, il est là, 10-0-0-1, lui, il est là, 10-0-0-1. Alors, est-ce que ça pose problème ? Non, moi, je ne vois aucun problème là-dessus. Le problème, c'est qu'au moment où c'est périphérique, ils vont communiquer entre eux. Là, attends, tu es le 10-0-0-1 qui communique avec le 10-0-0-1, bien sûr que ça ne va pas aller. Il faut que quelqu'un aille cette identité-là. C'est que l'adresse IP, c'est comme un identifiant unique de périphériques sur un réseau. C'est pour cela qu'on s'est dit, attends, on a maintenant une solution. Ce n'est pas tous les périphériques qui vont partir sur Internet, et s'ils vont partir sur Internet, ce n'est pas pour tout le temps. Alors, pourquoi ne pas inventer une nouvelle solution encore meilleure que tout cela ? C'est le fait de dire, OK, vous allez pouvoir partir sur le réseau Internet, mais au moment où vous allez sortir sur le réseau Internet, ici, vous n'aurez pas le droit de vous attribuer des adresses comme vous souhaitez, de la manière que vous souhaitez, mais plutôt, il y aura un organisme spécifique qui va gérer l'attribution de vos adresses IP. Cet organisme spécifique qui attribue les adresses IP à l'échelle mondiale, c'est tout simplement, c'est ni plus ni moins l'organisme IANA. Et l'IANA, il a des filiales un peu partout à travers le monde. L'ARINE au nord-américain, l'AFRINIC pour l'Afrique, le RIPPE pour le côté européen et la Russie, on considère aussi la Russie comme pays européen, l'APNIC pour l'Australie et le sud de l'Asie, etc. Du coup, et l'ACNIC aussi pour l'Amérique du Sud. Du coup, c'est ce qu'il fait là-dessus, c'est qu'on a des organismes qui donnent eux-mêmes des adresses IP aux opérateurs de téléphonie, aux opérateurs de télécommunication, des FAI, ou les ISP, Internet Service Provider. Et les Internet Service Provider, ils vont fournir ces adresses IP aux utilisateurs. Chacun, à chaque fois que tu te connectes sur le net, on va te donner une adresse IP. Mais si on laisse l'opération se faire comme ça, sur la base des adresses IP disponibles, ça ne va jamais suffire. C'est ça le problème. C'est qu'organiser le travail ne suffit pas non plus. Ce n'est pas parce que tu as un travail organisé que ça va suffire. Aujourd'hui, on parle de plus de 20 milliards de périphériques connectés. Vous devinez très bien qu'on est à 2,8 milliards d'adresses IPv6. 2,8 inférieures à 20 milliards. Alors, comment résoudre ce problème ? On s'est dit, écoutez, on va vous prêter des adresses. OK ? Du coup, cette entreprise qui est là, elle a son opérateur qui est là. Par exemple, nous sommes en France. Les opérateurs, c'est SFR, Free, Bouygues ou Orange. L'opérateur, il est là. En tout cas, il y aura aussi d'autres opérateurs un peu moins connus parce que leur service est plutôt dédié aux entreprises. Bref. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ici l'opérateur ? Il va t'attribuer un paquet d'adresses IP. Par exemple, je dis n'importe quoi, il va t'attribuer 5 adresses IP. Sauf que derrière, tu as, je dis n'importe quoi, 50 personnes, 60 personnes, 100 personnes, 200 personnes qui utilisent tous 5 adresses IP. Du coup, à chaque fois, on a un petit pool d'adresses IP qui est là. Et à chaque fois que tu veux sortir sur le réseau Internet, tu vas récupérer des adresses IP. Ici, par exemple, on a 5. À chaque fois que tu veux sortir sur le réseau public, tu vas récupérer une des adresses. Toi, tu récupères la première, le deuxième récupère la deuxième, le troisième la troisième, le quatrième la quatrième, et puis le cinquième, il revient à la première, le sixième à la deuxième, etc. Et comme ça, on fait tourner les adresses IP. Alors, et en interne, les gens vont continuer à utiliser les adresses IP comme ils veulent. Et là, au niveau, à l'intérieur du réseau, fais comme tu veux. Vous allez me dire vraiment, vraiment, vraiment comme je veux ? Non. Parce que comment on peut savoir à la sortie du réseau de l'opérateur, ici, on a l'ISP, il est là. Comment l'ISP, il va pouvoir savoir que toi, tu as besoin que je te prête une adresse IP ou tu n'as pas besoin que je te prête une adresse IP ? La solution, elle est très simple. C'est que, on se dit, dorénavant, vous aurez le droit de faire tout ce que vous souhaitez, mais à condition que vous le fassiez dans ces trois adresses, ici. Alors, si vous avez bien fait le cours, maintenant, vous savez les adresses, les plages d'adresse. 10, 0, 0, 0, 0, 8, ça peut aller de 10, 0, 0, 0, jusqu'à 10, 255, 255, 255. 172, 16, 0, 0, slash 12, on parle ici de slash 12. Autrement dit, la plage de l'adresse IP hot, elle est coupée ici sur deux. Du coup, on a 8 bits qui sont là et plus 4 qui sont là. Du coup, on a 4 qui restent qui sont dédiées à cette partie-là. Du coup, si je vais écrire 0, 1, 2, enfin pardon, 1, 2, 3, 4, et puis 1, 2, 3, 4, c'est là, c'est comme ça, c'est ici que ça se termine. Je parle ici au niveau du deuxième octet, c'est tout, celui-là, le 16. Ça s'écrit ou bien comme ça, 1, 3 fois 0, jusqu'à 1, 3 fois 1. Du coup, si je vais convertir ça en décimal, je vais avoir combien ? Très simple, je vais avoir 31. Alors du coup, ça va donner de 172, 16, 0, 0, jusqu'à 172, 31, 2 fois 255. Ici, slash 16, c'est super simple parce que vous avez les 16 ici, 8 et 8. Du coup, tout ce qu'on a ici, c'est de la partie haute. C'est exactement comme la première, mais sur la première, vous avez 3, ici, vous avez 2. Alors, qu'est-ce qui fait que ça donne 182, 168, 0, 0, jusqu'à 182, 168, 2 fois 255 ? Cette plage d'adresse IP, c'est ce qu'on appelle l'adressage IP privé, ou autrement dit, l'adressage IP qui est géré par la norme RFC, RFC 19, 18. C'est quoi une adresse IP privée ? C'est une adresse IP qui n'a pas le droit d'aller sur le réseau Internet. C'est que, rappelez-vous ce que je vous ai dit ici, quand je dis que tu as le droit de faire tout ce que tu veux, ce n'est pas vraiment tout ce que tu veux à toute adresse que tu veux. Mais non, mais dans ces 3-là, le 10, le 172, le 192, amuse-toi à faire tout ce que tu veux. C'est que tu crées une entreprise, tu donnes une adresse de type 10 et amuse-toi, une adresse de type 172, 16, à condition que ça ne dépasse pas le 31 et amuse-toi, et sinon, tu donnes 192, 168, quels que soient les chiffres qui viennent après, et là-dessus aussi, amuse-toi à faire tout ce que tu veux, comme tu veux. Maintenant, vous allez me dire, ok, ça, on arrive à le comprendre. Par contre, maintenant, si j'ai par exemple un réseau qui est là, je traverse une autre ville pour arriver ici. Je suis à Paris, je suis à Lyon. Est-ce que j'ai le droit de donner, par exemple, un réseau 10 ici, un autre réseau de type 10 ici, et puis le 10 et le 10 communiquent entre eux normalement ? Est-ce que c'est possible ? Oui, évidemment. Bien sûr que c'est possible. Vous allez me dire, mais tu dis n'importe quoi. Parce que ici, regarde, de Paris, on passe à Lyon, c'est qu'on passe sur le réseau public, sur Internet. Bien sûr que non. Parce que Paris à Lyon, si tu choisis un réseau de type WAN, WAN, attention à ce qu'on a dit dans les toutes premières vidéos de la formation, que WAN, ce n'est pas Internet. WAN, c'est de l'extension de réseau LAN de l'entreprise. Tu as un LAN ici à Paris, LAN 1. LAN 2, il est à Lyon. L'interconnexion de ces deux LAN, ça s'appelle WAN. Du coup, est-ce que c'est possible d'utiliser quand même des adresses privées ? Oui, évidemment. Par contre, une fois que tu passes par un Internet Service Provider, un opérateur de service Internet, il ne sera plus jamais possible de sortir avec cette adresse. C'est pour une raison très simple. C'est parce que dans les tables de routage de grands réseaux Internet, vous ne trouverez jamais 10, vous ne trouverez jamais 172.16, vous ne trouverez jamais 192.168, je ne vais pas tout écrire, vous avez compris. Ça, on ne le trouvera jamais sur le réseau public d'Internet. Du coup, si tu as envoyé ça au retour et à la réponse, il va dire, écoute, moi j'ai une requête à destination de 10, sauf que les tables de routage d'Internet ne connaissent jamais 10. C'est ce qui fait que grâce à cette technique-là, nous avons protégé le réseau Internet, qui est devenu un réseau bien organisé, géré par des organismes spécifiques. Et puis, si tu veux aller au-delà du réseau Internet, dans ce cas-là, tu n'as qu'à sortir avec une adresse, au-delà du réseau local, pardon, tu n'as qu'à sortir avec une adresse IP que te prête l'opérateur de télécommunication, qui est une adresse IP publique. Du coup, c'est très simple. Si vous voulez faire la démonstration, il vous suffit d'aller sur prendre le CMD ici et essayer de faire, je n'ai pas l'impression que c'est possible de l'afficher si je ne sors pas de ce tableau-là. Ce n'est pas grave, on va le quitter, on va sortir et je vais ouvrir le CMD ici. Du coup, si tu vas faire ici IP config, tu vas pouvoir facilement trouver ton adresse IP publique qui est la 192.168.1.19 ici. Et vous voyez que l'adresse IP que j'ai, c'est l'adresse IP de type réseau privé, qui est le 192.168, quelque chose. Après, est-ce qu'il y a une possibilité de savoir quelle est mon adresse IP qui me permet de sortir sur le réseau Internet parce qu'au final, j'ai le réseau Internet et je peux ouvrir par exemple google.com et vous voyez que ça marche. Et là, il suffit facilement de savoir cette adresse IP en disant juste what's my IP adresse ou what's my IP ou ce que vous voulez. Et là, il vous suffit de choisir le lien que vous souhaitez et vous allez voir que votre adresse IP publique, elle est totalement différente de l'adresse IP privée que vous avez à l'intérieur de votre réseau. Mais vous devinez bien que l'adresse IP publique qui est de type 192.168, quelque chose, qui me permet de sortir sur le réseau Internet avec une autre adresse IP que je remplace avec une adresse NATE, on appelle ça une adresse NATE, que m'offre l'opérateur. Ici, on a la privée. Ici, on a la publique. Et je vais dire n'importe quoi. La publique, c'est 88.47.145.8. Je dis n'importe quoi, c'est juste pour l'exemple. Alors, on a cette adresse IP qui est là, que vous voyez bien ici. Est-ce que cette adresse IP publique, elle est suffisante pour la totalité des salariés d'une entreprise ? Parce que là, j'ai, par exemple, je vais dire n'importe quoi, 3000 salariés. La plupart du temps, non. Ça ne va pas aller. Alors, comment faire pour résoudre ce problème et faire face vraiment à cette situation ? Là, on a encore magouillé la solution NATE et on a inventé la solution qui s'appelle la surcharge NATE, ou autrement dit, le NATE surchargé, comme on dit aussi dans le jargon du réseau, le PATE. Et du coup, dorénavant, dans 99% des cas aujourd'hui, on utilise le PATE et non le NATE. Le NATE, le PATE, c'est une option supplémentaire sur le PATE. C'est quoi le NATE et PATE ? Rappelez-vous ce qu'on parle du réseau Internet. Le réseau Internet, c'est quoi ? C'est le réseau, j'ai mal écrit, T, ça ne s'écrit pas comme ça, c'est le réseau TCPIP. Pourquoi on dit TCPIP ? Parce que la totalité ou la quasi-totalité du trafic Internet, c'est un trafic de type qui utilise en couche 4 le protocole TCP, on a bien expliqué ce que c'est, et on a bien expliqué ce que c'est le protocole IP, et il utilise le protocole IP. Du coup, quelle que soit la requête qui va sur Internet, elle a besoin de deux types d'adressages. L'adressage applicatif, c'est l'adressage TCP, c'est de dire, si c'est une page web, alors utilise le port 80 ou 443, si c'est du FTP, si c'est du Telnet, si c'est du SSH, si c'est de la messagerie, si c'est du téléchargement de fichiers, et puis là, vous avez les ports 21, 53, etc., les ports dédiés à chaque application que j'étais en train de lister tout à l'heure. Alors, et puis vous avez un autre type d'adressage qui est l'adresse IP. Du coup, c'est obligatoire quand vous faites du routage applicatif de savoir à la fois l'adresse IP de destination, mais aussi le port de destination sur lequel vous allez communiquer avec le serveur. C'est ce qui fait que l'adresse IP réelle sur laquelle vous allez partir sur le réseau Internet, ce n'est pas l'adresse IP que vous voyez ici, 88 47 145 8, mais plutôt celle-là, oui, avec le port de destination, et je vais dire n'importe quoi, le 443 comme le HTTPS. OK ? Du coup, vous, quand vous écrivez www.google.com, en réalité, on envoie quelque chose, une requête à quoi ? 88.47.143, 145, peu importe, .8, 2.443. C'est que là, il faut préciser sur quel port je vais communiquer avec le serveur. Cette partie, elle est très pratique pour le routage, pour l'acheminement du trafic, mais une fois que j'arrive vers le routeur, comment le routeur va savoir à quel serveur exactement rediriger, au même au sein du serveur, comment je vais savoir à quel type d'application j'interroge directement, c'est de préciser le port applicatif sur lequel je communique avec l'équipement et dans ce cas-là, c'est le port 443. Du coup, on s'est dit, très bien, dorénavant, qu'est-ce qu'on va faire pour le NAT ? On va toujours ajouter le numéro de port, là, c'est le numéro de port de destination, c'est que je vais aller chercher une page web, mais on a aussi le numéro de port source. Rappelez-vous ce qu'on a dit sur les ports, de 1 jusqu'à 1023, 1023, oui, 1024, vous avez les ports qui sont réservés juste pour les protocoles internet, et du coup, vous voyez ici, le 443, c'est un port réservé, et puis vous avez de 1024 jusqu'à 65 000, quelque chose, les ports inscrits, c'est les ports que je peux donner à tout le monde, autrement dit, le port source. Dorénavant, celle-là, c'est l'adresse de destination, en tout cas, peu importe, dans l'exemple que j'ai donné ici, c'était l'adresse source, peu importe, on va dire que c'est la destination, ce n'est pas la source. Du coup, l'adresse de NAT, ce n'est pas celle-là, bien sûr, on a dit que c'est celle-là l'adresse de destination, qui est l'adresse de Google. Du coup, votre adresse, c'est quoi ? Votre adresse, c'est 192.168.1. Je dis n'importe quoi, 1, qu'on va convertir en adresse IP de type, je vais donner encore n'importe quoi, 72.158.1. 25.33. Mais on ne se contente pas par ça, on va faire deux points et ajouter un numéro de port aléatoire, par exemple, 15.000. OK ? Et ce numéro de port aléatoire, il est associé à l'adresse IP pour donner l'adresse globale, l'adresse NAT qui va partir sur Internet chercher le serveur de Google. et là, elle sera totalement différente à l'utilisateur 192.168.1. Par exemple, 2, qui va aller chercher l'adresse IP du Twitter, ou n'importe quoi, l'adresse IP du Twitter, elle est le, je ne sais pas, 63. Je dis n'importe quoi, je ne sais pas l'adresse IP réelle, là, 45.58.120. OK ? Par contre, lui, il va partir, il va, ah, je dis n'importe quoi, excusez-moi. Je mets la destination, ce n'est pas ce que je voulais mettre, je vais dire l'adresse IP sur laquelle vous allez sortir, qui est la 72, la 158, la 25.33, et cette fois-ci, cette adresse, pour qu'elle soit différente de celle-là, elle aura un numéro de port source différent et je vais dire encore n'importe quoi, 17.000, 17, 17, 18, allez, 17.000. Et comme ça, vous voyez que nous avons deux requêtes différentes avec deux adresses IP qui sont les mêmes, mais le numéro de port qui diffère. Du coup, dans le sens opposé du retour, je vais dire n'importe quoi, c'est que les deux, ils vont communiquer avec Google. C'est que du coup, les deux, ils vont envoyer à ça. À 88, quelque chose. Au moment où Google va répondre, il va répondre à qui ? Il va répondre à 72, 158, 25, 33, et puis, en associant à ça aussi, le port source qui devient le port de destination, qui est le 15.000. Et dans la base de données de NAT du routeur, il sait que le 15.000 est associé à cette adresse et quand il répond à M. 16.000, le routeur, dans sa base de données de NAT, il sait que 16, je dis 16, 17.000, pardon, il est associé à cette adresse-là. Et comme ça, on sait très bien que celui-là, c'est celui-là et celui-là, c'est l'autre-là. OK ? Et comme ça, avec une seule adresse IP, c'est tout une seule, on peut gérer toute une entreprise. Et c'est ce qui a permis à l'adressage IPv4 de survivre encore plus de temps et de continuer encore à travailler, à donner de ce qu'il y a de mieux parce que tout simplement, grâce à ces techniques-là, on va pouvoir l'utiliser encore des années et des années. Et c'est ce qui ne permet toujours pas à l'IPv6 de dominer le marché. Alors, ce point-là, c'est terminé. Je ne sais pas pourquoi l'interface de mon logiciel a changé. Du coup, je ne vois plus dans combien de temps, depuis combien de temps, je parle. Peut-être quand je ferme ça... Non. Oui, on est à 21 minutes. Très bien. Du coup, tant qu'on a un peu plus de temps, je vais pouvoir vous parler aussi d'un autre point aussi, les adresses IP à l'intérieur de la plage parce que ce qu'on a dit par le passé, c'est que toutes les adresses IP de 1, grosso modo, jusqu'à 223, c'est les adresses IP que je peux donner à tout le monde. En réalité, ce n'est pas vraiment vrai non plus. C'est qu'à l'intérieur de cette plage-là, on a récupéré déjà la RFC 1918, les 10 et 172 et 192 qui ne sont plus utilisés pour les réseaux Internet ou autrement dit pour tout le monde. Mais pire encore, ces adresses-là ne sont pas routables sur le réseau Internet. Par contre, il y a par exemple d'autres adresses qui sont utilisées pour autre chose. Là, par exemple, vous avez l'adresse de bouclage ou autrement dit l'adresse locale. Je pense que si vous avez même des notions de base dans l'informatique, vous connaissez quelque chose qui s'appelle le local host. Le local host, par exemple, si je fais ici ping 127.001 et là, vous voyez que le ping répond. Pourtant, j'ai pingé quoi ? J'ai pingé juste ma machine. OK ? Du coup, le 127.001 c'est l'adresse IP de la carte de réseau et toutes les cartes de réseau utilisent une adresse IP de réseau 127 qui est un réseau qui est dédié au bouclage qui ne sort jamais de la carte de réseau. Faites la différence s'il vous plaît. Une adresse de type RFC 1918 c'est une adresse qui ne va jamais sur Internet. Elle sort de la carte de réseau, elle sort sur un LAN, elle sort sur un WAN, il n'y a aucun souci. Attendez, on va dire comme ça. LAN, non, je pense à quelque chose de très bien. Attendez, on va le faire comme ça. local c'est autrement dit la machine plus LAN non, on va dire comme ça. On va ajouter à local le LAN on va ajouter au LAN le WAN et on va ajouter au WAN Internet. Je pense que c'est clair. je pense que c'est clair. C'est que quand on dit local c'est juste la machine et là vous avez les adresses de bouclage ou autrement dit les adresses de loopback en anglais on dit loopback je vais écrire ici loopback qui sont quoi ? Le réseau 127.001 qui est ici le réseau 127 plutôt en général. Après le LAN le LAN vous avez les adresses qui sont très connues par le nom Apipa c'est Microsoft qui a donné ce nom chez Cisco on dit les adresses IP de type link local du coup on va écrire link local c'est la notation Cisco mais si vous voyez le nom Apipa quelque part ne vous inquiétez pas c'est exactement la même chose link local c'est quoi la link local ? C'est très très simple c'est très très simple imaginons que vous avez un PC ce PC là il est configuré pour se connecter sur le réseau il se connecte sur le réseau sur un switch par exemple et puis sur le routeur etc bref et puis ce PC là il doit récupérer une adresse IP on est d'accord il attend il n'a pas de serveur DHCP sur le réseau il attend il attend il attend il attend pas il n'y a rien qu'est-ce qu'on va faire ? on doit lui donner on doit lui donner quand même une adresse on ne va pas laisser le réseau comme ça du coup dès que vous branchez n'importe quel PC sur un réseau que vous formez vous-même comme ça et vous branchez un PC deuxième troisième quatrième cinquième sixième septième etc huitième allez même sans rien faire si vous n'avez aucune connaissance sur le réseau si vous êtes débranché du tout ces PC là ils sont connectés entre eux sur un réseau commun qui s'appelle le réseau Apipa qui est le réseau 169 254 ok c'est un réseau autoconfiguré par Windows qui une fois il envoie les requêtes des HCP il envoie la requête des HCP Discover il envoie il envoie il envoie il n'y a pas de retour des HCP alors qu'est-ce qu'il va faire ? il va s'auto-attribuer une adresse et puis il va envoyer une requête de diffusion à tout le monde pour dire écoutez la 169 254 1 elle est à moi est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a eu aussi ? si personne ne répond il va la garder pour lui il va comprendre que personne ne l'a si quelqu'un va dire écoute le 1 1 c'est déjà pour moi alors il va changer pour mettre je dis n'importe quoi le 1 2 ok c'est ce qu'on appelle les adresses IP Apipa les adresses IP Apipa ils ne sortent jamais du réseau local autrement dit ne sont pas routables sur des routeurs c'est ce qui fait que au niveau de réseau local on s'arrête sur les réseaux de type link local sur le 1 on a les adresses IP privées on a dit que les adresses IP privées c'est des adresses IP qui peuvent aller que ce soit sur le réseau LAN ou bien sur le réseau WAN sans aucun problème donc vous ne sortez pas sur le réseau Internet et puis qu'est-ce qui vous reste ? il vous reste les adresses IP publiques qui sont les adresses IP Internet on va dire les adresses IP publiques autrement dit toutes les autres adresses qui sont attribuées par les opérateurs Internet j'espère j'espère être clair avec vous là-dessus pour savoir diviser ou couper les réseaux en différentes en différentes les adresses IP en différentes catégories alors la segmentation de réseau c'est le point qui vient après la segmentation de réseau c'est tout simplement le fait de le fait de couper votre réseau en petits morceaux autrement dit en petits réseaux pourquoi le faire ? parce que vous avez un réseau ici un routeur ici et derrière ce routeur vous avez énormément d'utilisateurs je vais dire n'importe quoi 2000 personnes alors brancher ces 2000 personnes tous sur le même réseau ça sera vraiment une erreur déjà je ne sais pas si c'est faisable mais ça sera vraiment une erreur parce que chaque utilisateur qui envoie une diffusion la diffusion va toucher les 2000 vous voyez la dangerosité de ça c'est que vous aurez énormément de trafic de flux qui circulent sur le réseau sans aucune utilité et c'est ce qui fait c'est ce qui vous fait perdre en bande passante en qualité en mécanisme de sécurité et j'en passe alors les routeurs déjà ils sont faits pour ça parce que quand vous faites une diffusion les 2000 ils vont tous réceptionner le routeur il va aussi réceptionner parce qu'il est un équipement sur le local ici il a une patte sur le local par contre les autres interfaces du routeur qui sont connectées sur les autres réseaux ils ne vont jamais passer au delà enfin la requête ne va jamais passer au delà jusqu'à ces interfaces là c'est que le routeur il est considéré comme la limite de domaine de diffusion c'est que l'objectif là dessus c'est de couper votre réseau au plus petit réseau possible dans l'objectif de gérer très bien les diffusions sur le réseau comme ça quand vous aurez des diffusions par des groupes de 25 de 50 de 100 personnes de 200 personnes c'est beaucoup plus facile mais aussi ça présente énormément d'avantages on a parlé déjà de l'avantage principal qui est le fait de limiter les domaines de diffusion quand vous mettez un réseau de 25 personnes le domaine de diffusion c'est qui ? c'est 25 tout simplement quand vous mettez un réseau de 300 utilisateurs le domaine de diffusion c'est 300 et vous devinez bien que 25 c'est beaucoup mieux que 300 pardon ok du coup ça représente énormément d'avantages le fait de couper le réseau en petits réseaux de créer une adresse parente je vais dire n'importe quoi 192 168 1 0 slash 24 et à partir de là elle supporte 254 adresses IP et à partir de là qu'est-ce que vous allez faire ? vous allez créer vos petits réseaux le premier le deuxième le troisième le quatrième le cinquième etc on appelle ça le principe parent-enfant du coup pour annoncer votre réseau aux opérateurs de télécom au réseau One etc vous aurez une seule adresse parce que tous les autres ils sont venus d'ici tous les autres c'est des enfants de cette grande adresse de cette très grosse adresse et puis à l'intérieur vous aurez des petits domaines de diffusion des petits domaines de diffusion qui sont chacun dédiés à son fonctionnement spécifique ou à son fonctionnement précis et ça vous facilitera énormément la gestion du réseau du coup on parle de partager le réseau le grand réseau en ce réseau faciliter la segmentation faciliter l'application des politiques de sécurité parce que finalement chaque équipe elle a ses propres politiques de sécurité mais aussi le fait de couper le réseau en petits morceaux déjà ça renforce la sécurité parce que dans ce cas là personne ne va pouvoir diffuser aux autres utilisateurs sur les autres réseaux et puis limiter les domaines de diffusion c'est quelque chose qu'on vient d'aborder tout à l'heure alors le fait de couper le réseau en ce réseau comme je vous ai dit c'est que tout simplement le fait de prendre une adresse qui supporte 250 utilise 256 utilisateurs ou 254 si vous ne comptez pas la première et la dernière comme d'habitude et puis qu'est-ce que vous allez faire vous allez la couper en petits réseaux en créant des nouvelles adresses avec des nouveaux masques de sous réseau nous allons donner un exemple très rapide ici et puis nous allons faire l'exercice le plus avancé avant après pardon c'est que disons que nous avons une adresse IP de type 192 168 1 0 slash 24 autrement dit vous avez 24 vous avez 8 bits ici à la partie réseau rappelez-vous ce qu'on a dit toujours la partie sacrée je ne peux jamais la toucher le but ce sera de créer des sous réseaux c'est autrement dit d'autres réseaux à partir de celui-là parce que j'ai par exemple je vais dire n'importe quoi j'ai 6 départements 3 4 5 6 6 allez on s'arrête à 6 je vais le dessiner ici nous avons 6 départements et le but ce sera d'attribuer une adresse IP dans la plage à partir de là alors qu'est-ce que je vais faire c'est très très simple c'est très très simple le partage de la création de ce réseau nous avons la partie que je vous ai dit sacrée je ne vais même pas l'écrire la partie sur laquelle je peux jouer comme je veux c'est la dernière c'est le 0 parce que c'est la partie haute du coup je prends mon 0 que j'écris en binaire rien ne va changer je vais juste multiplier le nombre de 0 5 6 7 8 alors qu'est-ce que je vais faire je vais créer 6 réseaux la partie réseau elle est où est-ce qu'elle est à gauche je vais dire G ou est-ce qu'elle est à droite la réponse est très simple elle est à gauche on a dit que l'adresse IP va dans ce sens et le réseau vient toujours avant les hautes du coup est-ce que je vais emprunter les bits de gauche ou de droite la réponse est super simple on prête pour créer quoi des réseaux bah réseau c'est la partie réseau ok c'est la partie réseau ici alors qu'est-ce que je vais dire là-dessus je vais tout simplement je vais pourquoi j'ai écrit G comme gauche oui pardon j'ai oublié alors qu'est-ce qu'on a fait là-dessus on va créer on va prêter pardon pour créer des réseaux à partir de la partie gauche on va partir de gauche à droite la deuxième question qui se pose je vais créer combien de bits 1 2 3 4 5 6 vous allez pas me dire on va créer 1 2 3 4 5 6 évidemment non mais nous avons créé par système de probabilité j'ai besoin de créer 6 réseaux du coup le premier réseau il aura ça le deuxième il aura ça le troisième il aura ça le quatrième il aura ça le cinquième il aura ça et le sixième il aura ça on peut même créer un septième et un huitième qui sont le 110 et le 111 vous voyez on joue les probabilités ok du coup là-dessus c'est le nombre de réseaux que je peux créer du coup pour créer 6 qu'est-ce qu'il me faut on peut aller plus loin on peut créer après 1000 1001 etc on compte en binaire normal j'ai rien fait d'extraordinaire alors pour créer 6 réseaux il me faut combien de bits vous voyez ici si j'emprunte juste 4 si j'emprunte pardon juste 2 je dois je dois m'arrêter à 4 c'est que si j'en si je vais emprunter 2 je dois m'arrêter ou à 4 sauf que moi il me faut 6 alors qu'est-ce qu'il me faut emprunter combien de bits 1 2 3 il me faut 3 bits comment je fais le calcul si je fais comme ça pour 6 c'est simple mais si je vous dis 850 je fais n'importe quoi comme n'importe quel chiffre c'est simple 2 puissance combien de bits pour avoir un chiffre qui est égal ou supérieur à 6 vous trouverez jamais 6 parce que les chiffres sont toujours 2 puissance quelque chose du coup ça sera 2 4 8 16 32 64 etc il faut trouver le chiffre juste inférieur juste supérieur pardon au chiffre que je vous donne du coup si je vous dis 70 il faut chercher 2 puissance quelque chose qui me donne 128 parce que si je fais 64 ça ne suffit pas 128 c'est le minimum ok du coup là je fais 2 puissance quoi pour avoir 6 c'est très bien c'est simple 2 puissance 1 2 puissance 2 ça fait 4 et 2 puissance 3 ça fait combien ça fait 8 2 puissance 3 ça me donne 8 qui est bien supérieur ou égal à 6 du coup tant qu'il est supérieur ou égal à 6 ça me va très bien je vais prendre 3 bits que je vais donner à la partie réseau et à partir de maintenant je vais prendre 1 2 3 ces 3 là deviennent la partie réseau du coup c'est quoi les 6 réseaux que je vais créer sont très simples ni plus ni moins que cela 192 168 1 et nous allons commencer la création des 6 réseaux 1 2 3 ok et puis on va changer la couleur vous voulez quoi le bleu allez 4 5 6 7 8 du coup ça sera toujours comme ça 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 on est à 4 1 2 3 4 5 le cinquième 1 2 3 4 5 le sixième après on peut aller jusqu'à 8 parce que tant qu'on a créé 3 bits 2 puissance 3 c'est 8 7ème et 8ème attention dans ce cas là il n'y a pas la nécessité de retirer la première et la dernière là on emprunte pour des réseaux pas pour des hot il n'y a pas l'adresse réseau l'adresse de diffusion je ne sais pas quelle bêtise c'est qu'attention de cette bêtise là alors ici on va faire pareil 192 168 1 et 3 fois 0 1 2 3 ah pardon 3 fois 0 n'importe quoi et là on a fait 3 fois 0 maintenant je fais 1 et puis ça sera quoi 0 1 0 et là maintenant c'est quoi c'est 0 1 1 et puis après 1 0 0 et puis 1 0 1 et puis 1 1 0 et puis 1 1 1 slash quoi petit rappel tant que c'est la même je vais faire quelque chose je vais faire une bêtise hop comme ça slash quoi hein on a dit le slash il récupère quoi la partie réseau la partie réseau c'est combien 24 8 16 24 25 26 27 c'est très bien slash 27 je vais pas l'écrire comme ça parce que j'aurais besoin j'aurais besoin pardon de cet espace slash 27 ça sera le même partout slash 27 partout quand on dit slash 27 après on doit chercher l'adresse réseau et l'adresse quoi et l'adresse de diffusion et puis la première et la dernière adresse de chaque plage on aurait pu faire ça sur excel c'est pas grave on va faire après alors là c'est quoi l'adresse de réseau c'est très simple 192 168 0 0 ok la diffusion c'est quoi 1 c'est 192 168 1 je sais pas pourquoi j'écris 0 1 1 0 la dernière adresse c'est quoi c'est 192 168 c'est là où ça devient compliqué mais je vous promets il n'y a rien de compliqué 1 quoi ici j'écris quoi ici c'est très simple la dernière adresse c'est quoi c'est que toute cette partie c'est 1 ok quand ça c'est 1 c'est 1 là vous avez quoi 2 puissance 1 2 3 4 5 on va faire 2 puissance 5 2 puissance 5 ça donne combien on peut le faire des deux sens 2 puissance 5 c'est 2 puissance 2 4 2 puissance 3 8 2 puissance 4 16 et 2 puissance 5 32 du coup ici là 64 et là 128 et là je vais aller jusqu'à 256 du coup qu'est-ce qu'on va avoir ici on va avoir tout simplement 2 puissance 5 adresses 2 puissance 5 adresses utilisateurs possibles moins 2 et quand je dis 2 puissance 5 moins 2 autrement dit j'ai dit ça donne combien ça donne 30 adresses possibles on a dit que 2 puissance 5 je ne me trompe pas 2 puissance 3 8 2 puissance 4 16 et 2 puissance 5 32 oui je ne me trompe pas alors qu'est-ce qu'on a on peut avoir 30 adresses possibles du coup ça va se terminer où ici ça va se terminer à 31 parce que de 0 jusqu'à 31 ça donne 32 adresses la 0 elle est prise pour l'adresse réseau la 31 elle est prise pour la diffusion du coup les utilisateurs ils peuvent avoir des adresses entre quelle et quelle plage entre le 1 et le 30 c'est pour les utilisateurs dernière question c'est le masque le masque de ce réseau ça sera quoi on a dit 27 supérieur à 24 sans réfléchir j'écris 255 255 255 ça sans réfléchir le troisième allez je réfléchis un second de plus on a dit 128 j'ajoute la moitié de 128 64 192 et là j'ajoute la moitié de 64 qui est 32 ça me donne quoi 224 sans réfléchir si vous ne savez pas comment j'ai compté ça revenez à la vidéo précédente je le détaille très bien si même après avoir regardé la vidéo précédente vous ne le comprenez pas revenez vers moi on va le refaire en détail ensemble ok qu'est-ce que je dis là-dessus ok très bien on a fait tout allez on fait une autre on fait une autre celle que vous voulez on prend par exemple celle-là allez je prends n'importe quoi celle-là je prends celle-là allez on commence je vous laisse faire s'il vous plaît essayez de faire toutes les plages comme ça vous comprenez nous on a besoin de 6 réseaux du coup on doit s'arrêter ici la 7ème et la 8ème bah sont en plus si un jour l'entreprise elle a besoin de créer un 7ème et un 8ème bah elle a 2 plages en plus du coup nous on prend le 5ème le 5ème c'est quoi on va écrire 192 168 allez on va écrire 192 168 1 quoi ici c'est 128 128 ok et puis la dernière adresse possible c'est quoi c'est que je mets tout ça en 1 ça devient quoi 128 plus 64 non plus 32 non et puis à partir de là parce que tout ça ça devient 1 2 3 4 5 alors j'ajoute pas 128 j'ajoute pas pardon 64 j'ajoute pas 32 bah je commence à ajouter ici j'ajoute 16 et etc 16 8 4 2 1 autrement dit j'ajoute 31 sans réfléchir puisque ici c'est 32 moi j'ajoute 31 parce que quand je mets tout ça en 1 c'est le chiffre qui est juste au-dessous de celui-là j'ajoute 31 par conséquent alors 128 plus 31 ça sera combien 38 48 58 ça sera 59 159 c'est l'adresse de diffusion du coup les adresses des utilisateurs c'est quoi ça doit varier entre 129 on peut pas leur donner 128 parce que c'est l'adresse réseau on peut pas leur donner 159 parce que c'est la diffusion alors ça sera quoi 158 c'est la dernière adresse utilisateur possible du coup les utilisateurs de ce réseau ils auront une de ces adresses ici le masque c'est toujours le même ça change pas c'est celui-là et voilà je pense qu'on a fait le tour de tout ok sur ce je vous dis bon courage et bonne continuation je pense que je vais m'arrêter ici parce qu'après on aura une autre partie un peu même beaucoup enfin c'est pas compliqué ou difficile mais elle a beaucoup énormément de chiffres c'est le VLSM je préfère lui dédier une vidéo complète bon courage et n'hésitez surtout pas à m'écrire si vous avez besoin de moi salut